Le cœur net Bonjour à tous, voici le live sur poids, obésité et endocrinologie. Alors on va laisser tout le monde se connecter. La personne qui va se joindre à moi, c'est Anne qui est interne en endocrino. Elle est en troisième année d'internat, donc en neuvième année d'études. Et on a préparé ensemble un petit plan pour vous expliquer tout ce qui est en lien avec les hormones, le diabète, le surpoids et l'endocrine. Alors je vais l'inviter. Hop Donc ça devrait être bon. Et voilà, parfait. Coucou ! Et Loan, ça va ? Ouais. Alors est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends très bien. Hop, je regarde juste. Ok. Alors on va laisser tout le monde arriver. J'arrivais pas à avoir le live s'afficher, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps peut-être, je sais pas. Il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas. Alors des fois, la connexion, etc. c'est un petit peu tendu au début, c'est un peu compliqué. Puis là, j'ai l'impression que ça marche. Donc c'est bon. Ok, ça marche, tu me diras. Du coup, ouais, ce live dans le doc pour parler hormones, effets de l'obésité, sur les risques, la tension. On va parler aussi un petit peu du cholestérol, du syndrome métabolique, tout ça. Donc moi, j'ai fait une petite vidéo sur mon feed qui parle de surpoids et d'obésité, qui explique, qui donne déjà un petit peu la définition. Où je parle un petit peu d'IMC, que c'est le surpoids, c'est à partir d'un IMC au-delà de 25, on parle d'obésité au-dessus de 30. Et on parle également d'obésité, dans la vidéo, je parle un petit peu d'obésité secondaire et d'obésité commune. Alors, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de cette, déjà, cette obésité secondaire, tu sais, qui arrive dans un, on va dire, suite à quelque chose ? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, déjà ? Déjà, l'obésité secondaire, c'est extrêmement rare. Donc, ce n'est vraiment pas, on va dire, le plus commun. Et souvent, c'est secondaire à un problème d'hormones. Et à partir du moment où on a un problème d'hormones, par exemple, on entend souvent parler du cortisol qui fait qu'on peut grossir. C'est dû à des maladies bien particulières et, en fait, surtout qu'on peut traiter. Donc, à partir du moment où on peut traiter par un médicament ou par de la chirurgie, c'est souvent des obésités, après, qui peuvent être, qui peuvent régresser avec ce traitement. Donc, ça, déjà, c'est une première chose. Après, il y a aussi tout ce qui peut être favorisé par des médicaments. Il y a certains médicaments qui ont tendance à faire prendre du poids. Et ça, bon, ça dépend. Quelquefois, on peut se permettre de les retirer et de les changer. Mais de temps en temps, on est un peu obligé de les mettre. Et donc, il faut un peu donner des conseils diététiques aux patients pour trouver le juste milieu entre garder le médicament, mais pas prendre trop de poids sous ce médicament. Après, ça, c'est plutôt, voilà, c'est vraiment des choses, comme on dit, secondaires. Ce n'est pas du tout, on va dire, l'obésité la plus fréquente. Mais en tant que médecin, on se doit obligatoirement de vérifier qu'il n'y a pas, justement, un facteur, soit un problème d'hormones, soit un problème de médicaments, pour au moins régler cette affaire. Et puis, alors, dans les obésités, il y a une histoire de gènes aussi. On en entend parler. Il y a les obésités monogéniques qui sont très rares. Oui, et il y a aussi des polygènes. Un seul gène, oui. Donc, vraiment monogénique. Le clinicien va y penser quand souvent, c'est des formes chez les jeunes enfants ou avec des symptômes particuliers associés, mais qui sont très rares. Mais pareil, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et en fait, ce qui va être le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle polygénique. Et ça, c'est pareil pour plein de maladies où on sait, en fait, qu'il y a plusieurs gènes qui vont vraiment, on va dire, favoriser la prise de poids, mais ils sont à prendre dans un contexte. Donc, il faut prendre le contexte. Ça veut dire l'environnement, l'origine. Est-ce qu'on fume ? Est-ce qu'on ne fume pas ? Est-ce qu'on fait du sport ? Est-ce qu'on ne fait pas du sport ? Donc, voilà, ça, c'est vraiment… Certes, on a des gènes de prédisposition. Donc, quand on dit dans ma famille, on a tous un problème de poids, probablement que c'est des gènes de prédisposition, mais qui sont révélés par un environnement. Donc, avoir juste le gène ne suffit pas pour avoir un problème de poids. Ça, c'est important. Et il faut bien le dire parce que, quelquefois, on dit… Enfin, en fait, c'est pour montrer qu'on peut jouer sur certaines choses, que ce n'est pas juste les gènes qui posent problème. Oui, carrément, c'est important parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a rien à faire. Alors qu'en fait… Exact. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a deux parents en surpoids ou en situation vraiment d'obésité qu'on va l'être également. Ce n'est pas forcément une cause à effet. Exact. Oui. Et après, en fait, on va dire… Oui, c'est bien sûr. Et surtout, en fait, ce qui va importer, c'est vraiment l'environnement. Donc, ce n'est pas une chose qui fait qu'on est en surpoids ou qu'on est obèse, mais c'est un tout. Donc, on s'en doute, ça peut se retrouver soit sur ce qu'on mange, soit sur l'activité physique. Mais il y a quelque chose de bien important à prendre en compte, c'est que souvent, en fait, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on mange trop ou pourquoi est-ce qu'on se réfugie dans la nourriture ou que l'on ne souhaite pas faire d'activité physique. Et le rôle du médecin, lorsqu'il y a un bilan surpoids-obésité, c'est aussi de comprendre, de faire une relation avec le patient et de comprendre pourquoi il y a ce problème de poids. Et en fait, dans la plupart des cas, je ne dis pas que c'est à 100%, mais souvent, il y a aussi des causes soit psychologiques, soit psychiatriques derrière qui font que certaines personnes, pour le stress, vont se mettre à fumer pour se détendre, d'autres vont se réfugier dans de l'alcool et d'autres personnes vont se réfugier dans la nourriture ou le fait de bouger peu, etc. Et donc, c'est accompagné par une prise de poids. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on y reviendra quand on va essayer de traiter cette obésité. Il ne faudra pas te dire arrêtez de manger ou faites du sport. S'il y a un problème plus profond, si c'est dû, par exemple, à des sévices dans l'enfant, si c'est dû à un traumatisme extrêmement douloureux pour le patient, il faut aussi le traiter. Et c'est pour ça que la prise en charge, et tu le montres bien dans tes lives, elle n'est pas juste médicale. Quand on parle vraiment d'une prise en charge globale pour les problèmes de poids, et là, j'enlève tout ce qui est chirurgie parce que ce n'est pas obligatoire, ça va vraiment être bien sûr le médecin, le psychologue, voire le psychiatre, et bien sûr la diététicienne. Mais nous, dans nos centres à Paris, on ne voit jamais un patient seul. On voit toujours les trois spécialités pour prendre en charge dans la globalité. Ça, c'est important. Et en fait, ça explique pourquoi l'obésité, en fait. Pourquoi le surpoids à trois ? Après, on peut échanger nos points de vue et on arrive à faire une prise en charge vraiment personnalisée. Ça, c'est très important. Oui, c'est vrai que là, on fait des topos généraux, mais c'est vrai que de toute façon, c'est individualisé. Il n'y a pas une solution miracle. Ça se saurait de toute façon. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça dépend tellement des antécédents, de la famille, de la situation, aussi du social, de tout, en fait. Tout est imbriqué, en fait. Tout est imbriqué. Comment est-ce qu'on a grandi ? Où est-ce qu'on a grandi ? Est-ce que les parents faisaient à manger ? Est-ce qu'ils mettaient beaucoup de quantité dans l'assiette ? Est-ce qu'on était obligés de finir son assiette ? Enfin, c'est plein de choses. Et ça, je ne parle que de la nourriture. Après, il y a des choses beaucoup plus tristes. Est-ce qu'on a été abusés sexuellement parlant ? Est-ce qu'on a une image du corps qui est différente ? Est-ce qu'on a eu, par exemple, des visions de ses parents qui sont différentes ? C'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte et il faut poser les bonnes questions. Quelquefois, c'est difficile pour le patient d'y répondre. Et donc, on attend. C'est un suivi qui se fait. Quelquefois, la personne arrivera à le dire. Quelquefois, la personne n'arrivera pas toujours à le dire. Mais il faut que nous, on soit à l'écoute à chaque fois. Parce qu'on va donner des conseils, certes médicaux. On va regarder les complications. La diététicienne va donner des conseils diététiques. Et après, le psychologue ou la psychiatre pourra aussi donner ses conseils. Et de toute façon, il ne faut jamais donner l'idéal. Parce que l'idéal, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Oui, et puis ce qui est l'idéal pour elle, cette personne-là. Bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui consultent parce qu'esthétiquement, ça ne va pas. Elles ne se sentent pas bien. Mais il y en a d'autres, c'est juste parce qu'elles ont mal aux genoux. Et en fonction, par exemple, des cultures, en fait, il y a des modes, mais il y a aussi des personnes qui, quand on est trop maigre, ce n'est pas bien vu. Ou quand on a trop de formes, ce n'est pas bien vu. Et pourtant, tout ça, il faut toujours l'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. C'est très important. Honnêtement, quelquefois, on peut donner des IMC idéaux, mais ça ne sert à rien de faire ça. Il faut vraiment s'adapter. Mais c'est vrai qu'en plus, si on ajoute à ça l'effet mode des fesses arrondies ou des pas de fesses ou de la poitrine, on ne s'en sort plus. Ça change chaque année. Non, mais c'est important, oui. Après, tu parlais du psychologique. C'est vrai qu'on devient un petit peu de l'endoc, mais c'est important aussi de dire que des fois, il y a une part d'inconscient, en fait. Il n'y a pas forcément du déni, mais on peut faire des choses ou faire des choix ou fonctionner et d'être dans un mode de fonctionnement sans même trop savoir pourquoi et parce qu'on ne s'est jamais posé la question. C'est là aussi qu'intervient le psy en général, mais ça peut être un autre médecin ou même des fois des paramédicaux, des coachs avec qui on discuterait, mais qui nous permettraient peut-être de se dire, bon, ben voilà, peut-être effectivement mes parents fonctionnaient comme ça, moi aussi, ou je suis dans la culpabilité, ou peu importe, mais c'est intéressant de se poser ces questions. Et du coup, il y a une obésité qu'on dit commune, en fait. Ça va être celle où on ne trouve pas vraiment de cause, on ne met pas le doigt dessus. J'en parle un petit peu dans ma vidéo. C'est finalement ce qui concerne la grande, grande majorité des personnes. Cette obésité-là, elle engendre des risques. Pour la santé, alors on parle des fois de syndrome métabolique, d'hypertension, c'est plus courant, de cholestérol. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tous ces risques-là ? Il y a le diabète aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, écoute, commençons par… Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, le syndrome métabolique, c'est une définition très médicale, très scientifique pour dire qu'il y a plusieurs facteurs pathologiques associés et nous, ensuite, on dit qu'il y a un syndrome métabolique et donc, ça risque de faire des complications de maladies du cœur, de maladies du cerveau, de maladies des artères. Mais ça, après, on va dire que ce qui rentre dans le syndrome métabolique, ce n'est pas le plus important parce que chaque case peut être une complication. Je pense que la première, on peut dire, ça serait plutôt la tension. Dis-moi, tu veux que je… Non, ça coupe un peu. Oui, en fait, le fait d'être en surpoids ou obèse, on a un risque d'hypertension, en fait. Ça, il faut vraiment se dire que c'est un peu un rapport de cause à effet, si je ne me trompe pas. Si, si, bien sûr. Après, il y a d'autres choses qui peuvent jouer. Donc, par exemple, le fait de faire moins de sport, ça fait qu'on peut être à risque d'hypertension, le fait de boire de l'alcool, le fait d'avoir une alimentation qui n'est pas très équilibrée. Tout ça, ça peut rentrer dans le cadre qui nous donne une hypertension et puis, bien sûr, l'âge. Mais c'est vrai que le surpoids ou l'obésité va être un facteur en plus qui peut donner de l'attention. Et il faut savoir que c'est en fait quelque chose qui est au début réversible. C'est-à-dire que si on perd un certain nombre de poids, si on se remet à faire de l'activité physique, la tension peut disparaître. Donc ça, c'est toujours des choses très positives qu'il faut mentionner parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'on se retrouve avec une complication qu'on l'aura à vie. Oui, donc ça veut dire, grosso modo, que si on a un surpoids, un gros surpoids, on va dire, et qui entraîne de l'hypertension et que ce n'est pas quelque chose qui traîne des années et des années, en perdant ce poids-là, on peut retrouver une tension dans les noms. Alors, il faut quand même préciser que la tension, une hypertension qui traîne, qui n'est pas traitée, qui n'est pas contrôlée, ça peut donner des risques cardiovasculaires. Donc, on parle des fois d'AVC ou d'infarctus. Enfin, ça, c'est le plus grave, on va dire. Donc ça, c'est vrai que la tension... Voilà, aujourd'hui, normalement, tu vas chez ton médecin et contrôles ta tension au moins une fois par an. Si tu n'as pas de facteur de risque, il te la contrôle. Et si tu en as, en situation d'obésité, c'est à chaque consulte. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est la base. Après, c'est vrai que... En fait, la plupart des complications, quand elles sont prises en charge rapidement, sont réversibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je pense qu'il faut mettre le point dessus parce qu'on peut se retrouver à un moment en situation de surpoids ou d'obésité. Mais si on est pris en charge, si on suit, on va dire, au niveau médical ou diététique, voire plus si besoin, ça peut être réversible. Et notamment, quelque chose qui fait très peur, c'est le diabète. Le diabète, c'est vraiment... Le diabète lié à l'obésité, c'est qu'il y a trop de sucre dans le sang. Et en fait, l'hormone qui doit gérer ce sucre, qui est l'insuline, ne marche pas bien. Et donc, elle n'arrive pas à faire baisser les glycémies comme il faudrait. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, j'ai fait la glycémie à jeun sur la prise de sang, elle est trop élevée, etc. Donc, c'est vraiment ça qui nous demande s'il y a un diabète ou pas. Et typiquement, c'est très, très sensible à ce qu'on appelle, nous, les médecins, les règles hygiénio-diététiques qui veulent un peu de tout et rien dire. Mais en tout cas, c'est très sensible à la perte de poids ou à une reprise d'activité physique. Et ça, c'est quand on ne laisse pas traîner une hyperglycémie, on peut s'en sortir sans médicaments. Parce qu'après, si on laisse traîner, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à des piqûres quotidiennes. Donc, ce n'est vraiment pas le but. Oui, c'est vrai qu'en fait, avec le surpoids, je ne connais pas les mécanismes exacts, mais il y a une sorte de résistance. En fait, on dit d'insulino-résistance. Donc, on a l'insuline. Ce n'est pas comme les diabètes du jeune enfant tout jeune qui va naître avec un problème au niveau de l'insuline qui est différent. Là, c'est vraiment le corps qui devient résistant à l'hormone. Donc, il faut se dire qu'on a tout pour que ça fonctionne, mais il faut la rendre plus sensible. Cette hormone, elle ne devient pas fonctionnelle, elle ne fonctionne pas correctement tellement il y a de sucre. Si on fait baisser ce sucre dans le sang, elle redevient opérationnelle, on va dire. Oui, et puis souvent, lorsque le patient, il n'avait pas forcément qu'il n'avait pas des bonnes habitudes diététiques, effectivement, après, en général, ça va aussi avec une perte de poids, une prise en main, entre guillemets, plus d'activité ou des réflexes de prendre l'escalier, de prendre l'ascenseur, des choses comme ça. Et à ce moment-là, on contrôle la glycémie. Ça peut déjà aller un petit peu mieux. Et les risques du diabète, est-ce que tu peux en parler ? Parce que c'est vrai qu'on sait qu'il n'y a pas très bien d'avoir du diabète, mais... En fait, les risques sont liés au fait qu'on ait tout le temps une glycémie dans le sang trop élevée. Donc, c'est vraiment lié à l'hyperglycémie. Et ce n'est pas une glycémie trop élevée qui pose un problème, c'est une hyperglycémie chronique. Donc, vraiment, tout le temps, cette glycémie trop élevée est non prise en charge, non diminuée. Alors là, je vais faire un peu peur, mais c'est vrai que le diabète, il y a risque de beaucoup de complications sur beaucoup d'organes, notamment, bon, bien sûr, le cœur, d'accord ? Ça abîme au niveau des artères du cœur et des jambes. Ça abîme les yeux. Donc, on peut avoir ce qu'on dit, nous, du diabète dans les yeux. Ça veut dire que ça atteint les vaisseaux et on peut avoir après des problèmes. Et il y a aussi les nerfs. Donc, souvent, quand les patients sont diabétiques depuis longtemps, ils ont des fourmis dans les pieds, voire même dans les mains. Et donc, ils sentent moins bien. La sensibilité est un peu diminuée. Et ça peut aller jusqu'à quand on a des plaies au niveau du pied, avoir du mal à cicatriser. Donc, ça, c'est vraiment sur une hyperglycémie qui a plus de 10 ans, 20 ans, non traité ou mal traité. On peut aller à des complications très… qui entrave énormément la qualité de vie. Ça, c'est sûr. Oui, oui. C'est très invalidant, en fait, un diabète quand on entraîne depuis de nombreuses années. Donc, effectivement, il y a des traitements, il y a des médicaments par la bouche, mais il y a aussi après des systèmes de pompes, d'insuline, des choses qu'on accroche au corps concrètement. Mais c'est vrai que c'est une maladie quand même lourde et compliquée en fait à gérer. Ah oui, oui. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile parce que tous les jours, il faudra faire attention. Tous les jours, on va se poser la question de notre glycémie, de qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'il y a beaucoup de sucre, etc. Donc oui, à partir du moment où il commence à y avoir un diabète, il faut que ça soit un déclic pour se dire je peux jouer maintenant sur mes facteurs de risque de diabète, mais c'est vrai que le laisser… par la bouche. Ouais, tu m'entends ? Pardon, j'ai eu un double appel. C'était pas le problème. Mais je suis là. Mais c'est vrai que… De se dire que… Ces petites choses-là, c'est super que t'en parles parce que ça donne aussi peut-être, je souhaite en tout cas, cette petite impulsion de se dire bon ben voilà, il y a ce risque-là, mais en même temps, on ne prend pas des décisions, on n'est pas diabétique sur une prise de sang. C'est des choses qui se font avec les mois, on laisse le temps passer, on en parle avec le patient, on explique, etc. Donc, c'est pas juste des décisions et puis hop, le coup près tombe. C'est pas du tout ça. On peut se donner un peu de temps et puis il faut savoir un petit peu effectivement les enjeux pour après avoir envie de se prendre en main aussi ou pas. Bien sûr. Et puis se battre parce que c'est pas toujours simple. Bien sûr, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur. Il faut trouver une bonne relation avec son médecin, quelqu'un qui comprenne mais qui, quelquefois, sait aussi dire « allez, c'est le moment ». Quelquefois, il faut avoir le déclic ou que quelqu'un nous aide à avoir le déclic. Donc voilà, ça c'est… Après, c'est aussi avec les personnes qui nous entourent, trouver les bonnes personnes, ceux qui ne sont pas toxiques, ceux qui nous aident, ceux qui nous poussent vers le haut et avoir le médecin qui soit bien à l'écoute, ça c'est hyper important. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs, de manière générale, quand on a, je ne sais pas, des soucis ou des choses à gérer, il faut vraiment s'entourer de personnes bienveillantes, quoi. Éloignées. Non mais c'est vrai, il faut en parler mais avoir son petit lot d'amis ou de famille, je le souhaite déjà. mais de personnes qui peuvent être encourageantes, voire quand il y a des histoires de régime comme ça, typiquement, d'avoir un soutien au quotidien parce que c'est rarement des choses qu'on peut gérer franchement vraiment que tout seul. C'est difficile, quoi. Il faut avoir une famille compréhensive. Et puis du coup, un message à la famille aussi, mais c'est vrai, quand on a un proche, un ami qui est en difficulté avec l'alimentation ou un surpoids, voilà, on peut… Ce n'est pas cool de faire McDo pendant qu'il est en train de manger de sa salade, quoi. Il faut essayer de trouver juste un milieu. Exactement. Et ça, quelquefois, c'est nous, on se retrouve avec des patients qui nous disent oui, mais à la maison, ils ne veulent pas faire attention parce qu'ils n'ont pas de problème, etc. Et nous, on dit toujours venez en consultation avec votre femme ou votre mari ou votre fils ou je ne sais quoi et venez, on leur explique. On ne va pas expliquer des choses mais on va dire pourquoi c'est important parce que, quelquefois, la personne va consulter juste parce que, ok, on lui a trouvé un petit diabète, on lui a trouvé une petite tension et en fait, nous, on va lui dire oui, vous avez ça mais c'est à cause du poids, c'est à cause de cet excès de poids. Et donc, il faut faire attention avant de se dire médicament ci, médicament là. On va se dire quelle en est la cause, c'est le poids, c'est le surpoids ou l'obésité et donc, on va le traiter. Sauf que, quelquefois, ce n'est pas du tout un problème dans la famille et ça, nous, on l'entend. Tout le monde ne va pas être gêné par son poids à partir d'un certain IMC et donc, on conseille souvent de faire venir le membre de la famille avec qui la personne vit pour dire, vous voyez, c'est important parce que si on ne traite pas ça, il va y avoir ça, 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 ça peut se compliquer de ci, ci, ci et donc, faire que la prise en charge soit aussi accompagnée par les dents parce que, mine de rien, c'est hyper dur de devoir changer des habitudes de vie seule. C'est super difficile. Oui, c'est dur et nous, on utilise aussi le terme d'éducation thérapeutique. Alors, dans ces termes-là, il y a aussi ce côté, voilà, au moins, on est dans la connaissance des choses, on comprend la maladie mais ce n'est pas que le patient. Ça va être vraiment la famille, voilà, c'est pareil pour un enfant. Alors, je reviens par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en pédiatrie. Donc, moi, je suis dans un réseau de prise en charge d'enfants en surpoids et c'est vrai que ce qu'on nous dit aussi également chez un enfant qui est obèse, qui peut avoir effectivement une tension plus élevée, des soucis aussi métaboliques comme tu les décris, un enfant qui, par la croissance, va perdre du poids, derrière, ne sera pas un adulte qui aura de la tension, qui aura du diabète. S'il retrouve son poids normal, on peut se rassurer en fait pour l'avenir. Donc, ça, c'est des choses à savoir parce que ça donne, je pense, un peu de motivation de se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, les enfants, ils ont ça en plus qu'ils grandissent donc c'est plus simple forcément. Oui, c'est sûr. Il y a un certain moment où beaucoup de choses sont réversibles. Ça, c'est important. Après, quand on attend trop ou quand on ne se prend pas forcément bien en charge, on peut tomber sur des choses irréversibles mais la plupart sont réversibles et pendant longtemps. Et dans les risques aussi, on parle de cholestérol, d'hypercholestérolémie. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Bien sûr. En fait, l'idée, c'est un peu pareil. On a le sucre avec le diabète et le gras avec le cholestérol. En gros, plus on mange gras, tout ce qui est beurre, tout ce qui est viande, tout ça, ça peut à force finir par se stocker dans les artères. Qu'est-ce que ça fait ? C'est typiquement quand on dit j'ai une plaque dans l'artère, c'est trop de cholestérol et ça, en fait, ça peut boucher les artères. Tout le monde connaît l'infarctus du myocarde avec des artères qui sont bouchées à cause de cholestérol et qui font qu'on peut avoir le cœur, soit ça fait extrêmement mal, soit même le cœur peut s'arrêter. Mais ça peut aussi être l'une des causes d'AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux ou même de problèmes dans les artères des jambes. Ça va partout, en fait, ça. Et c'est surtout une question d'alimentation trop grasse. Donc ça, typiquement, ça va être le rôle de la diététicienne de faire un peu le panel de ce qu'on mange. Alors voilà, moi j'aime manger ci, ça, 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 ça. Et elle va nous dire là, par exemple, il y a beaucoup de sucre caché. Là, c'est très gras, vous n'avez pas l'impression de manger gras. Et ça, c'est vraiment grâce à la diététicienne qu'on pourra ou pas se dire bon, j'ai mes petits plaisirs que j'adore que j'ai pas envie de changer. Et puis, il y a des choses que je mange, je pensais que c'était bien, je pensais que c'était plutôt bon pour la santé. Et en fait, il y a des sucres cachés ou il y a du gras caché. Et ça, c'est hyper important. Et le cholestérol, pareil, on va avoir une aide sur l'alimentation. Donc, si on fait attention à l'alimentation, et après, on a des médicaments s'il faut les faire baisser par la bouche, les médicaments. Il y aura toujours en premier lieu les règles hygiéno-diététiques. Oui, toujours. Si on peut éviter les médicaments, c'est quand même mieux. On ne souhaite pas de mettre des médicaments comme ça tout le temps, mais quelques fois, ça peut ne pas suffire. Et là, on a des médicaments assez simples qu'on peut utiliser, mais en effet, on a un levier sur l'alimentation et sur l'activité physique tout le temps. Très répétitif, ce que je dis, mais c'est vrai. Oui, mais c'est le cas. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a des traitements, en général, on les garde longtemps, des traitements. Une fois qu'on commence un traitement, il est difficile de s'en passer. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si on fait des fois des fenêtres thérapeutiques pour voir si le traitement peut s'en passer au bout d'un moment si le patient a perdu du poids. Si, en fonction du taux de cholestérol, on peut se dire essayons de voir 100 pour mon espace un comprimé un jour sur deux, etc. C'est possible. Mais après, c'est complètement possible. Sauf si après, il y a d'autres maladies, d'autres événements qui sont apparus, des maladies particulières. Là, on le mettra obligatoirement pour une prévention très importante. Mais c'est possible. Il faut savoir aussi qu'on parlait du syndrome métabolique avec tous ces risques cardiovasculaires. il y a aussi l'âge. Tout bêtement, forcément, quelqu'un de 20 ans, il ne va pas avoir le même risque cardiovasculaire que quelqu'un de 65. Il y a des risques qu'on ne contrôle pas. C'est juste pour nous, pour notre calcul, de savoir après comment on prend en charge typiquement un traitement de cholestérol, d'hypercholestérolémie. Ça va être en fonction de tout plein de petits risques, contrôlables ou pas. Je n'ai pas accès aux questions parce que je pense que mon Instagram bug, mais n'hésite pas si tu peux m'en lire. Du coup, je me demandais si on pouvait un peu parler de la thyroïde parce qu'effectivement, c'est passé. Parce que c'est comme glande, en fait. Donc, la thyroïde. Juste ici, la thyroïde. En fait, c'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent quand on a les patients pour la première fois en disant c'est peut-être ma thyroïde qui ne va pas. Est-ce que vous voulez contrôler ma thyroïde ? La thyroïde, c'est vraiment une glande qui est juste là qui va gérer beaucoup de choses dans notre corps. Alors, ça peut gérer en effet le poids, la température, le transit, le cœur. Ça va jouer sur plein d'organes. Et concernant la prise de poids ou la perte de poids en fonction de si la thyroïde ne marche pas beaucoup ou marche beaucoup, en fait, c'est rarement la cause on va dire du surpoids de l'obésité. Ça va être quelque chose qui va favoriser la prise de poids. Donc, si je ne sais pas moi, on a une alimentation qui est anarchique, on a peu d'activités physiques, qu'on se réfugie la thyroïde, elle peut, on va dire, favoriser cette prise de poids, mais ne sera pas responsable d'une prise de poids de 30 kilos. Et ça, c'est important parce que quelquefois, c'est un peu un espoir qu'on casse aux patients en disant mais vous n'en faites pas, on va guérir votre thyroïde, tout va se régler. Non, souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça ne va pas juste se suffire à régler la thyroïde. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les obésités secondaires rares. Je veux dire, c'est des problèmes majeurs, mais majeurs, majeurs et c'est extrêmement rare quand ce n'est que la cause. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que les... Si, 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 mais c'est parfait. Les hypothyroïdies, il y a quelque part un ralentissement global du métabolisme. Je ne sais pas si c'est ce terme-là. Mais... Si, si, c'est ça. Voilà, donc on imagine ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on a une obésité ou du surpoids. Ce n'est pas... Voilà, il faut savoir d'ailleurs qu'en règle générale, de toute façon, tu croises n'importe qui, tu as des personnes qui ont des métabolismes plus rapides, d'autres plus lents. Et on est vraiment inégaux à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais finalement, quelque part, la thyroïde, si je comprends bien, ça va être un ralentissement du métabolisme et ce n'est pas forcément un lien de cause à effet. Ben non, ça peut faire prendre quelques kilos, mais ça ne va pas en faire prendre 10, 15, 30. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter, toi, entre les hormones ? Je pense qu'on a fait des grandes lignes pour expliquer les obésités secondaires et puis communes. Je pense qu'on est pas mal. Oui, oui, on est pas mal. Après, voilà. Moi, je pense que je rajouterais surtout, c'est de se dire c'est pas parce que j'ai un problème de poids que ça soit sur poids, obésité, que c'est foutu. C'est une démarche qui est longue, qui est difficile, qui est difficile pour le patient, quelquefois pour l'entourage, mais surtout pour le patient. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être entouré si on veut se prendre en charge par rapport à son obésité. Il faut trouver les professionnels qui nous comprennent et avec qui on a confiance et avec qui on peut vraiment se parler librement. Je pense que c'est très important aussi de pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Donc, si par exemple, on commence à avoir un peu de diabète, un peu de colétérol, etc., je pense que c'est hyper important de savoir poser des questions aux professionnels de santé pour qu'ils expliquent simplement les choses comme on fait là aujourd'hui parce que c'est pas grave de dire que c'est le poids qui est la cause du diabète ou de la tension. Est-ce que je pense que c'est important de le savoir pour justement avoir quelquefois ces petits côtés où on va se motiver à se prendre en charge ? Après, c'est un problème médical parce que ça engendre beaucoup de complications. Mais le but, c'est aussi qu'on se sente bien dans son corps, qu'on se sente bien dans sa tête. Et donc, ça peut passer par d'autres prises en charge que le simple aller voir le tout bip, aller voir les médecins. Et donc, c'est pour ça que quand on propose des prises en charge diététiques, quand on propose des prises en charge psychologiques, quelquefois, moi, je pense qu'il faut essayer. Même si on y va à reculons, il faut juste essayer, aller découvrir, voir ce que c'est, quelquefois c'est pour nous, quelquefois c'est pas pour nous. Mais voilà, c'est des prises en charge qui sont globales et c'est pas juste aller voir le tout bip. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. C'est clair. Et puis, être vraiment dans ce rapport de confiance, je le dis souvent à chaque live en fait, mais c'est vrai, je pense qu'il faut aller voir son médecin en étant bien, en se disant, bon, ben voilà, je vais lui dire que cette semaine, ça n'allait pas. Et puis, c'est pas grave, nous, on n'est pas dans le jugement, on est surtout là pour donner ces petits tips, comme tu dis, les petits trucs. Bon, ben voilà, cette semaine, ça s'est passé comme ça, ben nous, ce qu'on vous conseille, c'est ci ou ça. Ou à l'inverse, bon, maintenant, allez, on fait un peu plus d'efforts. On est là. ben ouais, c'est vraiment un travail de longue haleine et puis du coup, comme c'est long justement, je pense que c'est justement là qu'il faut avoir cette relation chouette avec son médecin. Exact. Exact, ouais, je suis d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Anne d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, c'est trop cool. Cette semaine, il y aura un autre live avec Audrey, Dermat Audrey, qui est dermato. et on va parler du coup, forcément de la peau, de tout ce qui est un petit peu, voilà, vergéture, côté flasque, raffermissement, enfin, tous ces trucs qui, voilà, qui sont dans les suites aussi de, tu vois, de tes prises en charge que toi, tu peux faire. Eh bien, c'est intéressant aussi d'avoir de ce côté-là, quoi. Ok, et si vous avez des questions, comme moi, là, je n'y ai pas accès, vous pouvez les poser sous le live, en commentaire, et puis j'y répondrai. Ah, trop cool. Eh bien, génial. En tout cas, vous retrouvez tous ça en replay, et puis, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. À bientôt, Anne. Bisous. Bisous. Musique. 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 Musique.